... Donc la charte du bien vieillir dans le Val-d'Oise. Madame du Ménil. Alors, Saint-Donne-en de compétences par thème, c'est au niveau de l'aide sociale et santé, signature de la charte bien vieillir dans le Val-d'Oise. Portée par le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie et soutenue par le Conseil départemental du Val-d'Oise, dont le but de bien vieillir en Val-d'Oise est une feuille de route qui propose aux collectivités territoriales de manifester, au-delà de leurs obligations réglementaires, leur engagement à donner à la personne âgée sa place dans la cité par la mise en œuvre de moyens appropriés autour des thèmes suivants. Participation citoyenne, information et communication, mobilité et transports, vie à domicile, vie sociale, culture et formation et en dernier habitat. Ce document cadre et engage les collectivités signataires à promouvoir le bien vieillir dans le Val-d'Oise en prenant des mesures concrètes d'accompagnement dans les domaines ciblés ci-dessus. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver ce document bienveillir en Val-d'Oise que vous avez bien sûr en annexe et que vous avez lu. Merci Madame Duménil. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Renaud. Je l'ai lue, cette charte de plus, pleine de bonnes intentions. Mais il y a plusieurs choses à dire. Le flou sur le public visé. On y parle tantôt de retraités, de seniors, pas vraiment de personnes dépendantes. On ne sait pas tout à fait de quel âge il s'agit. Et surtout, surtout le profil social, puisque c'est une des problématiques du grand âge que la pauvreté, évidemment. Et là, c'est un peu le vide là-dessus. Rien non plus sur le cas particulier des vieux hommes d'origine étrangère, les migrants du Maghreb en particulier. C'est un cas particulier, certes, mais il y a de la souffrance. Et surtout, comme toutes les chartes, aucune obligation pour les signataires de faire quoi que ce soit. Alors, il y a plein de bonnes propositions. Néanmoins, donc, ne doutant pas de votre volonté d'agir dans le domaine et positivement, je voulais, comme je vous l'ai demandé la dernière fois, de préciser quelle serait votre politique en matière de grand âge. Alors, j'entends bien qu'elle peut être en cours d'élaboration et que vous pouvez me répondre ce sera la prochaine fois, mais pas dans trois ans, bien sûr, parce que voilà. Et peut-être si on pouvait avoir une indication de lesquelles de ces propositions qui figurent sur la charte seraient susceptibles d'être introduites à Beaumont ou d'être renforcées, si elles existent déjà, ou sur lesquelles peut-être vous êtes en train de réfléchir, ça serait pas mal. Ça nous donnerait un peu confiance dans une charte qui est un vœu pieux en général. Merci. Alors, je vais m'excuser parce que Mme Mortagne n'est pas là et normalement c'était son projet, elle a un petit souci, donc elle a été obligée, elle n'a pas pu venir, donc elle pourra vous répondre dans plus de grands détails. Par contre, je suis juste étonné, alors vous mettez les hommes du Maghreb à part de la discussion. Alors déjà, une, vous avez oublié les femmes, mais ce sont des personnes âgées comme tout le monde et ils font la même chose. Donc, je n'ai pas compris. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est peut-être mon ignorance qui est là. Mais en tout cas, moi, je pense que tout le monde est pareil. Après, je me trompe peut-être. Il y a plein de choses qui sont proposées. Alors, il y a des choses qui étaient faites avant, il y a d'autres choses qui vont être faites, il y a d'autres choses qui vont être améliorées, on l'espère en tout cas. On va essayer de travailler dessus au maximum. Madame Mortagne pourra vous rapporter plus d'éléments sur ce point-là. C'est une charte qui a au moins l'occasion d'être là. Et puis, après, moi, il y a un droit fondamental, quelque chose de fondamental en droit, c'est que quand ça n'y est pas, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Donc, du moment qu'on ne met pas un détail précis, ça veut dire que toutes les personnes âgées sont concernées par cette charte et n'ont pas une sélection de personnes. Donc, par rapport à ce que vous disiez, puisque votre réponse, savoir qui ça concernait, parce que dans la charte, c'est flou. En fin de compte, quand on ne met pas, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Donc, tous les retraités, toutes les personnes âgées, qu'ils soient issus de milieux sociaux défavorisés, qu'ils soient d'origine maghrébine, puisque ça a l'air de vous intéresser par rapport à ça. Mais ça concerne tout le monde, sans exception, puisqu'on ne met personne à l'écart. Voilà. Faites-moi l'amitié de penser que quand j'évoque un sujet, je l'ai un petit peu travaillé, je ne sors pas du chapeau, il y a une problématique de ces hommes venus du Maghreb et secondairement d'Afrique noire depuis les années 50, 60, il y a eu des vagues, et qui se retrouvent sans famille, vieux, retraités, en foyer éventuellement, Sonakotra et autres, ça a changé de nom, mais peu importe, et il y a une vraie problématique, une vraie détresse pour cette catégorie-là, des personnes âgées. Mais de manière générale, et de manière générale, il n'y a aucune... nulle part n'est souligné la dimension sociale, en fait. Alors, oui, ça ne mange pas de pain de dire qu'on est tous pareils, on est tous des humains, bien sûr. Oui, mais enfin, ça me rappelle un peu ce que vous disiez sur Boyenneval l'autre fois. N'empêche que l'égalité républicaine, c'est parfois une approche différenciée des publics, parce que c'est Anatole France qui disait qu'on avait les riches comme les pauvres, le même droit de dormir sous les ponts. Voilà. Et en général, quand on ne précise pas, c'est qu'on oublie, en fait. Moi, je ne retiens qu'une seule phrase, qui est l'article premier, c'est tout homme est égaux en droit. C'est la seule chose qui m'intéresse. Merci. Merci. C'est parti.